Ne vous faites pas avoir en animalerie, tous les harnais proposés pour chiens ne sont pas forcément bons ou adaptés. Voici un harnais en T, appelé ainsi en raison de la forme que les sangles dessinent lorsqu'il est porté par le chien, regardez. Cette sangle au niveau de la poitrine nuit particulièrement à la mobilité naturelle de l'articulation scapulo-humérale, ou articulation de l'épaule, et aussi de l'os de la scapula, provoquant de l'inconfort et potentiellement des blessures à long terme. Pourtant, ils sont encore très vendus, et on pense notamment au fameux harnais Julius, qui est aussi en T. Pour éviter ce problème, il est recommandé d'opter pour des harnais qui n'entravent pas cette articulation, comme les harnais en Y. Regardez sa conception, elle respecte l'anatomie du chien sans obstruer les épaules, elle assure un confort optimal. Il existe aussi les harnais en H, mais il est crucial de bien ajuster le harnais pour éviter frottement de la sangle contre la peau, qui pourrait donner lieu à des irritations ou des brûlures, particulièrement sous les aisselles. Tous ces harnais sont des harnais de détente, de balade, et attention, pas des harnais de traction. Justement, le prochain sujet.